Je vous l'ai dit, l'actualité en ce moment s'affole un petit peu, il y a pas mal d'informations croustillantes et du côté de jeux vidéo, on sent que les éditeurs se placent tout doucement, on est au mois de juin et le mois de juin c'est un mois important dans le domaine vidéoludique, je tiens à le rappeler oui à une certaine époque il y avait un grand salon de jeux vidéo qui s'appelait le 3, qui n'existe plus et maintenant tout se passe sur internet, le côté physique, le côté vivant, le côté voyage me manque grandement bonjour à tous, Marty vous me connaissez maintenant, alors pose ton petit téléphone ne me regarde pas, regarde pas ma tête ultra mignonne, je me lance des fleurs tiens regarde non regarde pas, non je t'ai dû regarder mais ne regarde pas je vais m'embrouiller, ne regarde pas juste écoute moi on va faire un point sur l'actualité, tu n'es pas obligé de regarder cette vidéo voilà, prends ton petit café, prépare tes affaires et puis on va passer la seconde alors actualité du jour, le sommaire, on a du pokémon et car là t'es violé, alors là c'est du lourd c'est du très très lourd PlayStation State of Play, un jeu qui a été confirmé, on va en parler rapidement donc on va faire plaisir à Eric du coup au passage Sonic Frontiers dans les parages, Sega communique un peu plus sur la bête le Xbox Live Games with Gold, les jeux ont été dévoilés et la mise à jour des Xbox on est bon, on est chaud, et bien c'est parti Allez on commence à l'ouceur ici avec Pokémon écarlaté violet date de sortie coopération à 4 joueurs un Pokémon où tu peux jouer avec 3 autres potes, tu joues à 4, c'est ouf, c'est complètement ouf duo de légendaires créatures inédites, rivales et professeurs dans un trailer inédit bien évidemment nous vous invitons à aller sur Gamergen.com pour admirer les images regarder la petite bande annonce, vous avez les liens juste en dessous on se penche principalement sur les informations après plusieurs mois de silence, les prochains jeux de la saga se sont enfin dévoilés davantage avec des détails fort prometteurs lors du Pokémon Presents, diffusé lors du Pokémon Day 2022 le 27 février dernier la Pokémon Company a officialisé les deux prochains jeux Switch qui marqueront le coup d'envoi de la neuvième génération de créatures à savoir Pokémon écarlate et violet nous avions alors découvert l'illustration des nouveaux starters ainsi qu'un aperçu in-game de la nouvelle région basée a priori sur la péninsule ibérique et qui sera un monde ouvert depuis c'est le calme plat pour ne pas changer avec l'été approchant la communication va enfin réellement débuter toujours ça se place du côté de Nintendo vous avez la petite bande annonce, voilà, avec tout ce qu'il faut il y a eu, enfin c'est une présentation, voilà nous avons en effet rendez-vous ce mercredi 1er juin donc ça s'est passé hier à 15h pile poil pour découvrir une nouvelle bande annonce de Pokémon écarlate, etc, etc au niveau des informations qu'avons-nous messieurs, dames la bande annonce est disponible, riche en détails comme espéré pour commencer, en plus d'être les premiers jeux de la licence en monde ouvert que nous pourrons explorer indépendamment de l'aventure principale il sera possible d'y jouer il y a une petite erreur, je vais la corriger juste après d'y jouer en coopération jusqu'à 4 joueurs oui, vous pourrez explorer cette nouvelle région dont le nom reste étrangement caché avec vos amis en plus de combattre et réaliser des échanges plus facilement que jamais la rivale a également été dévoilée se nommant Menzy tandis que ce n'est pas un mais deux professeurs Pokémon inédits qui feront leur début Olym dans Écarlate et Turum dans Violet chacun effectuant des recherches sur les aspects énigmatiques de l'histoire de la région nous avons également droit à la révélation d'une poignée de créatures inédites aux côtés des starters alors Poussacha Chochodil et Coifton j'adore les noms français et c'est hyper bien trouvé il y a de la recherche contrairement à ce qu'on pense ça se base beaucoup sur le japonais le japonais il y a des jeux de mots avec les créatures et du coup dans notre langue on essaie de modifier tout ça pour que ce soit adapté et bien j'ai envie de te dire aux enfants puisque Pokémon à la base c'est principalement le public visé les enfants voilà après toi si t'as grandi avec Pokémon et je lève la main évidemment ça te touche un petit peu aussi bref les noms sont très bien trouvés je trouve globalement et correspondent avec l'allure et la carrure des personnages donc nous découvrons l'apparence en 3D et quelques détails supplémentaires ces nouveaux Pokémon se nomment Pau Gourmelet et Olivini et feront partie de l'équipe de Menzy la tradition de la révélation des légendaires via une cinématique CGI et elle bien conservée et nous avons à filer quelques frissons et nous a filer pardon je suis fatigué et nous a filer quelques frissons ainsi alors Koraidon trônera sur la jaquette de Pokémon écarlate tandis que Myrédon posera sur celle de Violet vous noterez par ailleurs l'étrange teasing en toute fin de vidéo des idées ce qui est bien visible c'est qu'entre les légendaires et les professeurs une opposition entre le passé et l'avenir se dessine tous les détails concernant les Pokémon et personnages ainsi que les visuels sont à retrouver en page suivante nous apprenons également que Toby Fox a composé plusieurs pistes musicales pour l'aventure lui qui avait déjà collaboré avec Game Freak sur Little Town Hero enfin la date de sortie des deux jeux est fixée au 18 novembre sur Switch pourquoi cet enthousiasme c'est mon anniversaire donc si vous voulez me faire un petit cadeau n'hésitez pas alors un pack duo avec un style book sera commercialisé à cette même date si vous souhaitez obtenir les jeux voilà donc en page 2 vous pouvez retrouver vraiment tous les détails je ne vais pas vous lire la taille et le poids de chaque créature mais tout est là voilà tout est référencé sur Gamergen.com voilà pour les fans de Pokémon n'hésitez pas à vous rendre sur le site on passe on passe pardon maintenant les amis au Playstation State of Play on en a parlé hier donc ce sera aujourd'hui à 23h59 donc à minuit si vous êtes fatigué si vous dormez ne vous inquiétez pas demain matin en vous levant vous allez avoir toute l'actualité Playstation State of Play sur Gamergen.com et moi je vous ferai un petit point en vidéo si vous avez la flemme de lire pour ne pas changer c'est le but de cette vidéo au passage donc qu'avons-nous de nouveau et bien on apprend que Horizon Call of the Mountain sera présent demain soir oui Horizon pour ceux qui ne savent pas aura droit un jeu à part en réalité virtuelle destiné en exclusivité évidemment au PS VR 2 et donc la Playstation 5 très 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 curieux d'en découvrir un peu plus alors on enchaîne messieurs dames avec Sonic Frontiers 7 minutes de gameplay en monde ouvert entre phases de plateforme et énigme il y a donc à être perplexe après le visionnage de ces quelques minutes de jeu malgré la présence d'éléments de gameplay familier Sega laissait passer de longs mois sans nous donner de nouvelles de Sonic Frontiers son prochain épisode inédit mettant en scène le hérisson bleu dont un premier aperçu avait été dévoilé lors des Games Award 2021 il a fait son retour médiatique hier avec la diffusion d'un teaser et la promesse de bien des informations tout au long du mois de juin par l'intermédiaire d'IGN First à commencer par la diffusion ce mercredi d'une toute première bande annonce de gameplay alors ça donne quoi vous avez le gameplay sur gameurgin.com pour l'avoir vu on est dans du Breath of the Wild Sonic et c'est ce qui me dérange un petit peu c'est que ça ne correspond pas vraiment à l'identité à l'image que j'ai de Sonic voilà après il faut voir manette en main faut voir le jeu définitif mais comme ça je trouve ça lent je trouve ça vide c'est beau certes mais il manque il manque ce truc à la Sonic c'est près de 7 minutes de jeu en de alors pardon c'est près de 7 minutes de jeu en de quoi laisser perplexe entre les clippings apparents à plusieurs reprises et un monde ouvert qui paraît bien vide en dehors de Sonic mais aucun combat n'a été montré alors il est peut-être encore trop tôt pour tirer des conclusions sur ce point ce qui se ressent également en visionnage c'est un certain manque d'effet de vitesse alors là je valide il y a ce côté un peu mollasson vraiment qui se dégage de ces quelques minutes il n'y a rien qui me dit que bah vas-y craque pour ce nouveau Sonic le Sonic que je connais même s'il y a eu des jeux moyens j'ai envie de te dire il y a aussi eu des jeux posés vous vous souvenez encore du Sonic qui se transforme en espèce de loup-garou et tout ça on a eu des phases posées mais il y a toujours au moins des niveaux où il y a de l'électrique il y a du speed il y a du tu sens que tu as envie de courir à fond c'est ça Sonic c'est pas alors je vais ouvrir un petit portail je vais tourner autour d'une pièce pour dévoiler une énigme qui va me permettre d'ouvrir la porte tout au loin du machin non ça ne m'attire pas pour le moment j'ai bien dit pour le moment parce que encore une fois il faut tester le jeu dans son intégralité pour donner un verdict définitif mais là de prime abord c'est pas du tout excitant alors c'est un certain manque d'effet de vitesse même lorsque le personnage court à fond un comble pour une telle licence tout à fait d'accord avec Alexandre nous pouvons sinon voir Sonic grimper une tour par divers moyens via des bumpers des anneaux ou en grimpant sur des rails comme à son habitude mais aussi en courant sur des surfaces verticales qui semblent prévues à cet effet qui peut aussi gravir en pratiquant l'escalade à main nue cette vaste île abrite donc divers éléments non naturels propres au gameplay des jeux Sonic et autres items à collecter mais aussi des énigmes comme faire bouger une statue pour ouvrir une porte c'est ce que je vous disais courir en utilisant le mystérieux pouvoir déjà aperçu dans les premières vidéos du jeu pour éteindre des flammes et faire apparaître un drôle de fruit ou encore marcher sur les cases d'une grille dans un ordre précis donc voilà tu vas bouger une statue pour ouvrir la porte qui se trouve à je sais pas où tu dois courir autour de machin pour éteindre du feu c'est pas Sonic qu'il fallait mettre c'est faire un nouveau jeu carrément quoi bon ça ne va pas chercher bien loin pour le moment mais il y a un petit côté Immortals Fenyx Rising il est gentil Alexandre moi j'aurais plutôt mis vraiment Brave Sazowild Brave Sazowild a vraiment donné une nouvelle façon de jouer à apporter quelque chose de nouveau de frais dans un genre déjà connu et du coup tout le monde veut vraiment son Brave Sazowild c'est dingue c'est dingue bref qui se dégage de tout ça qui n'est pas du tout pour nous déplaire au final ce véritable premier aperçu de gameplay de Sonic Frontiers sonne presque plus comme une démo technique qu'un jeu devant sortir cette année c'est clair et sur cette année PS5, PS4, Xbox Series Xbox One, Switch et PC c'est vrai qu'il sort cette année voilà les amis vous avez juste en dessous les liens pour aller voir la vidéo Xbox Live Games with Gold les jeux offerts en juin de 2022 dévoilés de jeux de gestion récents et de jeux d'adresse plus anciens vous attendent dans les offres Games with Gold des prochaines semaines alors même si les offres Games with Gold font de plus en plus pâle figure devant celles du Game Pass on est d'accord le Xbox pardon Game Pass c'est le paradis c'est le paradis elles permettent tout de même toujours de récupérer et conserver et ça c'est l'avantage du côté Xbox t'es abonné tu récupères les jeux t'es plus abonné ils sont à toi c'est incroyable voilà au programme de juin 2022 nous avons ainsi deux jeux de gestion sur Xbox à savoir Aven Colony du 1er au 30 et Project I-Rise du 16 juin au 15 juillet ainsi que l'adresse de l'adresse pardon sur Xbox 360 Super Meat Boy un grand classique et Rascule voilà alors certes c'est pas forcément de grands grands jeux mais c'est tout de même sympathique surtout le Super Meat Boy que je vous recommande si vous aimez un peu les jeux ardu voilà les amis concernant les 4 jeux concernant concernant j'arrête pas faut j'arrête de dire concernant le Xbox Live pardon Games with Gold et on termine cette vidéo du jour Morning News avec mise à jour Xbox il est presque fini des succès se créent avec le firmoire de juin 2022 marre d'être bloqué par un succès caché durant votre chasse la prochaine mise à jour système des Xbox et Xbox Series devraient vous faciliter la vie enfin enfin ils vont apporter une fonctionnalité qu'on a déjà sur Playstation et ça se réveille tout doucement après avoir intégré un système de stories à son application et un outil pour limiter les latences en ligne sur les consoles dans l'écosystème des Xbox en mai Microsoft a de nouvelles choses à apporter aux machines de salon avec un nouveau firmware enfin plutôt une seule car la mise à jour de juin 2022 disponible dès maintenant se contente d'apporter une unique innovation elle permet quelque chose que Playstation avait introduit également tardivement pour ses trophées la possibilité de dévoiler tout ou partie des informations sur les succès secrets en gros vous avez les succès ils sont cachés vous ne pouvez pas les voir maintenant en appuyant sur une touche adéquate et bien vous pouvez lire l'intitulé du coup ça vous aide un petit peu pour les débloquer l'idée est donc de permettre aux joueurs bloqués ou curieux d'obtenir tous les détails qu'ils veulent connaître pour leur chasse au succès sans perdre du temps à consulter des guides en ligne de quoi révolutionner votre vie de chasseur par contre c'est un peu dangereux parce qu'il y a des trophées qui peuvent spoiler le jeu généralement je ne recommande pas ça des trophées pardon des succès bah succès trophée c'est pareil pour moi donc des récompenses par exemple en dévoilant le nombre de chapitres et souvent il y a des noms des noms de chapitres qui là ils te disent la mort de machin oh mince super voilà donc faites très attention limite terminer le jeu au moins une fois et après penchez-vous sur les succès trophées etc l'équipe Xbox est ravie de continuer à introduire de nouvelles façons d'améliorer l'expérience Xbox avec vous au centre des décisions en l'affinant et en vous proposant des fonctionnalités inédites selon vos retours la mise à jour système de joint vous laisse révéler les détails des succès secrets vous trouverez également des améliorations concernant les mises à jour dans votre bibliothèque comme quand vous lancerez un jeu succès secret à partir du mois de juin vous pourrez choisir de révéler les succès secrets si vous n'avez pas peur des spoilers et voilà même Microsoft vous met en garde et c'est ce que je vous dis faites attention quoi et que vous souhaitez obtenir un indice sur n'importe quel succès des titres auxquels vous jouez vous pourrez facilement dévoiler les détails d'un succès secret sur votre Xbox une fois un jeu lancé ouvrez le guide rendez-vous dans l'activité et succès lorsque vous verrez un succès secret vous pourrez révéler les détails le concernant comme son nom sa description et sa valeur en nombre de G après cela vous pourrez à nouveau cacher ces détails ou les laisser afficher vous pourrez révéler ses succès secrets depuis n'importe où les consoles Xbox Series Xbox One l'application Xbox sur Android et IOS l'application Xbox sur PC et la Game Bar de votre PC voilà les amis ça reste une très bonne fonctionnalité pour les chasseurs et chasseuses chasseuses également voilà on a du bien on a du lourd on a du sympathique donc du Pokémon écarlate jouable jusqu'à 4 joueurs je trouve ça complètement dingue le PlayStation State of Play il y a du Horizon VR présenté reste à l'écoute Sonic Frontiers regardez les 7 minutes de gameplay et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires très très mitigé je suis pas chaud par contre très curieux de vous lire Xbox Live Games with Gold des jeux sympathiques et la mise à jour Xbox voilà les amis on a fait le tour un petit pouce bleu pouf pouf tatata pouf l'algorithme tout ça tout ça le petit abonnement la petite cloche d'amour pour ne rien louper de l'actualité jeux vidéo pour ne rien louper également de l'actualité VR vous le savez Eric est là pour vous vendre du rêve parce que pour moi c'est c'est la référence VR j'ai beau avoir regardé à droite à gauche je lis des articles à chaque fois je veux lui demander quelque chose je cherche quelque chose dans l'univers VR je vais voir Eric et je lui demande il a une connaissance dans le monde de la réalité virtuelle mais incroyable bref vous avez tout ça sur gammergen.com sur la chaîne de gammergen.com on est là pour vous aider pour vous guider pour vous vendre du rêve tout simplement rendez-vous demain pour un tout nouveau morning news passez une bonne journée bon courage à vous travailler si vous allez en cours respirez décontractez-vous bientôt les exams j'imagine et puis je vous dis à très bientôt tout simplement